salutations et les murs j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre 28e épisode sur american fugitif on va retourner voir notre cher camarade monsieur r pour continuer l'aventuré et en découvrir un peu plus concernant la mort de notre père et pourquoi nous avons été accusés de son meurtre donc c'est parti je me rends tout de suite sur place ok donc on en approche en tout cas une centaine de petits mètres ce qui s'en vient c'est que j'arrive à me faufiler je sais pas qui c'est qui crèche ici mais il s'est mis bien là une sacrée baraque je sais pas si en la fouillant on pourrait aussi fouiller les tâches qu'il y a au dessus c'est une bonne question je sais pas s'il y a des baraques qu'on peut fouiller sur deux étages par contre je suis désolé de t'avoir écrasé je m'en vais vite de là donc ça se passe mal ah ouais c'est l'eau de gus là avec sa vigne à ce qu'il faut aller voir je vais réparer d'ailleurs j'ai même rapproché ma caisse pour pas qu'ils me la fassent des pop après j'espère qu'il va pas vouloir que je livre encore de la binouze je peux pas le prendre c'est parti c'était un piège c'est je ne pense pas que les flics me cherchait un will riley comment tu connais mon nom t'en fais pas je suis pas une balance si mon beau frère veut protéger des criminels en cavale c'est son problème j'ai pas tué mon père non non c'est pas mon affaire ouais c'est vrai que non non c'est pas mon affaire mais tu en as tué plein d'autres noms beaucoup de fils en deuil dans le monde tout comme toi vitaux il n'est pas au courant il n'est pas au courant à ça c'est la meilleure de la journée j'ai fait garder ton secret mais j'ai pas besoin de ce genre de problème une dernière mission pour toi quelqu'un a volé certains de mes produits et je voulais que tu ailles les récupérer bien sûr patron un de mes amis m'a appelé il gère un bar en bas de la rue il dit qu'un tas de gars sont passés par avec un camion d'alcool à vendre à ta place je m'en serai par là ok c'est parti à les enfants annoncement elle est là ok on va récupérer la demoiselle je suis juste à côté c'est vraiment bas de la rue ok voici nous voilà on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe je vais peut-être aussi ranger ça excusez-moi monsieur est sérieux où j'avais ouvert la porte avant quoi anna qu'est ce que tu fais ici je prends un verre un petit moment de calme et de contemplation tu vas bien tout sera bientôt fini et là j'irai bien je pense que tu devrais rentrer pour te reposer un peu je on doit parler ça peut attendre je suis occupé là d'accord mais vite c'est important on se voit plus tard qu'est ce que ce sera l'ami qu'est ce qui lui arrive monsieur commandez une bière une bière s'il vous plaît une petite bien fraîche entendu autre chose ouais je suis à propos du camion de rusty ah oui comme je l'ai dit à rusty ces types bien habillés étaient là essayant de décharger l'alcool je pensais avoir reconnu le camion donc j'ai dit que j'étais pas intéressé ils sont partis vers l'ouest si je me trompe pas ils n'avaient pas l'air content ouais t'es sérieux man ouais c'est direct ouais chaud 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 l'astico là vas-y donnez moi vos armes équiper oh mais t'es sérieux man ah ouais les gens voilà la petite caisse ok ce sera toujours ça de pris tiens go move je vais t'en mettre du go move moi ok affronter les gambas de shinning ouais bah c'est un peu fait qui est un saleté de buisson il y a un pétard de l'autre côté je peux pas le prendre non il y a des flics partout là t'en reviens par là ah j'suis trop long t'en reviens man oh le cri qu'il nous a fait alors par contre je commence à plus avoir de munitions alors je vais prendre ça là parce qu'il y en a partout par terre attends je recharge voilà parfait on va recharger obtenir le camion non attends tu vas me foutre la paix ok voilà ils vont m'appeler l'armée si ça continue j'ai rangé ok ça c'est le bar ah les lico arrivent ok super là je suis en véhicule ah il y a le SWAT carrément faudrait que j'arrive à repeindre mon mon véhicule ou que je les seme là ou les deux il faudrait pas non plus que ma voiture fume trop non je peux pas monter un talus là ils sont sérieux quoi ok je vais m'arrêter et puis on va réparer un petit coup là vite fait ok on va ressortir par là le camion n'est pas très loin désolé les poules c'est bon on a écrasé personne mais genre comme par hasard il y a un flic juste à côté quoi il se fait vraiment de ma gueule allez on meurt s'il vous plaît ok récupérer le camion je vais manger des petits champignons je vais changer de costume ah homme de main des gambacini mort confirmé pas assez de place dans l'inventaire ah c'est merde je peux même pas me changer quoi tiens vas-y fais dodo tiens faut que je fracture le camion tiens tiens il faut que je répare sinon sinon je vais exploser allez on est cassos on est cassos vamos en plus ça se trouve il va falloir que je ramène le camion sans être à bourré d'étoiles là ça va être génial on va passer par ici je vais couper par les petits chemins là histoire de rester discrétos j'ai toujours des hélicos qui me poursuivent ça va être top ah ouais si j'ai un camion du SWAT bah tiens foncez vous dedans et moi je prends la tangente ah les enfoirés ils m'ont coincé je n'en rendrai pas allez allez je vais finir par sortir la cale et jamais allez je vais finir par sortir la cale et jamais allez ils rechargent ah yes prends mes soins là ah je prends la tenue vu que j'ai plus de soins en haut allez allez ah putain faut que je pousse son camion avant alors peut-être que j'aurai j'aurai de l'armure comme ça avec sa combi par contre là va falloir sortir la cale parce que les choses vont être compliquées non non vas-y je veux juste monter dans le camion non je suis pas dans un véhicule faut que je répare le véhicule allez c'est parti en plus t'es juste à côté quoi ah j'ai trop d'étoiles ok alors ce que je veux faire c'est que je vais garer le camion ici ok je vais me casser ah y'a un billet d'abord vas-y off ramasser il faut que je régénère ma petite santé il faut absolument que je trouve un truc à bouffer il faut absolument aussi que je me planque je sais pas si je pourrais rentrer dans les buissons là ah y'a les chars qui vont débarquer ok je vais rester planqué là pour le moment et dès qu'il y a un keuf qui s'approche je le fume je sais pas s'il y aurait d'autres buissons dans le coin là ok faudrait que je me planque par là ah ils vont tirer là ces enfoirés ok je me casse par là dommage pour la voiture je vais ranger ça aussi ah y'a l'armée merde ah ouais au bazooka carrément ah merde putain oui qui en est de retour alors j'ai plus de vie faut absolument que je régénère là ça s'est calmé mais je pense qu'il va falloir que je me retape la mission vu que j'ai gentiment coupé le jeu pour pas devoir me taper récupérer de nouveau tout mon stuff déjà qu'on s'était fait embarquer une fois par le type avec qui on travaillait sur les docks avec ces hommes de main qui nous avaient vidé les poches donc là c'est même pas la peine je sais pas s'il me resterait un petit truc à manger là ouais non puis j'ai un tas de bordel à aller vendre donc je vais essayer de me trouver à bouffer des soins et compagnie et puis je vais relancer la mission et on se retrouve après en espérant qu'il n'y aurait pas l'armée qui se pointe parce que sinon ça va bien être casse-pieds tiens je vais te choper ta caisse vu que tu bouges pas comme ça je pourrais y aller un peu plus vite merci madame par contre on va descendre vite fait voilà merci fouiller non ça va aller j'ai pas envie de mettre de robe ouais c'est parti ok j'ai à peine commencé repris que j'ai des flics au cul alors par contre j'ai déposé une voiture près de la ferme de la grange surtout histoire qu'on puisse avoir un véhicule derrière alors j'espère que ils vont pas me le virer après que je me sois frité avec les types qui seront là au bar donc moi je vais aller reparler avec Canna puis on se retrouve après ok c'est parti allez allez tape 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 putain elle est où ma souris voilà comme ça je sors pas d'armes on va pas leur laisser le temps de recharger voilà ça c'est fait par contre je vais me planquer maintenant vu qu'il y a les keufs qui arrivent voilà hop on est l'incroyable Hulk et puis je vais attendre pour choper le camtar je vais me décaler je vais me décaler et puis on va attendre que le flics se barre c'est vrai pour le moment je suis recherché ok au pire je vais couper par en bas c'est un bon petit détour je vais essayer de choper une ah je suis en train de courir en foire rousse là il y a quoi lui dessus là ? ouais ça c'est fait il faut que je me magne avant que les autres se pointent allez c'est parti je sais pas si on subit autant de dégâts en ayant une un costume du SWAT là une tenue du SWAT ou si on sait kiff kiff que celle d'un flic ou d'un civil derrière il y a une boutique pour changer de vêtement là ok il y a des flics juste à côté c'est même pas la peine je vais pas m'y rendre par contre j'aimerais bien savoir qui c'est qui crache dans la baraque où on est là ok je trouve un petit truc caché en dessous là hop nickel ça bipait quand je passais merci la planque ah il y a peut-être un truc à bouffer là je vais la ramasser pour si jamais j'ai besoin de me soigner après parce que je vais plus avoir de bandage ah mon inventaire il est à je pense qu'il est complètement vide j'ai juste des murs pour me soigner ça va être quelque chose bon déjà là j'ai plus d'étoiles je vais donc prendre ce véhicule et me rendre sur place ok alors là je m'arrête pas on va essayer d'aller écraser l'autre voilà comme ça c'est fait je repasse une deuxième fois pour être sûr alors je vais me garer ici je vais choper le usi je sais pas si je peux le recharger ok bah écoutez on est full ah ouais vas-y fracture allez c'est parti là on est tranquille il y aura pas de soie il y aura rien du tout on est tranquille on est sauvé par contre je vais éviter de trop brûler de nitro ou de faire ça devant les flics sinon ils vont me pas suivre il faut bien que je surveille la route il faut bien que je surveille la route on va doubler tout le monde on va doubler tout le monde on est bientôt arrivé hop non c'est une blague genre il y a les keufs qui attendent juste à côté ah bah merci de me débloquer à mon niveau d'étoile il est trop ou pas important bah écoute je me passe je vais peut-être partir par là parce qu'il y a des flics qui vont se ramener au bord de la route et comme il passe pas dans les petits chemins de terre je me dis que je suis tranquille je vais même couper par là il pourra pas me suivre du moins j'espère ok je prends un oeuf au cas où ok une autre voiture qui arrive dans le quartier en plus elle tourne par là ok on va couper par derrière hop on va aller à la casse auto on sera tranquille et je vais me faire oublier là dedans on peut peut-être jouer en attendant oh là il y a un billet je vais aller prendre le billet allez c'est parti puis on est juste à côté en plus faut juste que j'attende que les flics se cassent et on peut peut-être y aller ouais parfait c'est bon ok nickel ah bah ça n'a pas été de tourpo ok bon courage Will Wiley prends une photo du moment où Vito découvre qui tu es j'ai hâte de voir sa tranche ok merci chef alors est-ce qu'on a d'autres missions là qui vont se déclencher ou pas du tout ? ouais par là bas ok alors par contre la voiture bleue que j'avais laissé garer ici pour me casser après et bah ils m'ont bien fait disparaître cette bande de petits relous oui il faut qu'on parle si urgent je serai au motel ok je sais pas si c'est lui qu'on va rencontrer ou pas on va aller voir ça de ce pas j'aimerais bien aller au pawn shop d'abord vendre tout mon bordel donc on va descendre par là et je vais aller vendre toute ma caillasse ah non c'est bon il y a des flics mais je suis pas recherché j'allais m'arrêter mais c'est bon ah par contre là il y a un billet ok 5 dollars c'est toujours 7 prix il y aura même une voiture après à côté allez qu'est-ce qu'on vend ? ça je vends le charge de garde la photo je la vends hop voilà parfait je sais pas combien on aura pris ok 78 dollars après avec le reste comme ça parait plus je ne pourrais pas savoir par contre si je chope la caisse juste à côté ça va être tendu tendu on va tenter hein ok super je crois que j'ai plus rien pour casser et mes pets je les garde pour creuser ok on va essayer de trouver un autre véhicule ok j'ai chopé un vieux van pourri qui avance pas du tout faut que j'échappe aux flics parce que j'ai été dénoncé et comme on arrive au motel c'est nickel allez c'est parti Will Will assieds toi tant que tu es honnête avec moi il y a pas de bonne façon de te le dire j'aurais préféré que tu ne partes pas de ton côté Will les choses auraient pu être si différentes entre nous dis moi qui a tué mon père c'est quelqu'un que tu connais Will crache le morceau t'es sur la bonne piste depuis un moment Will Don Vito a tué ton père il se joue de toi depuis tout ce temps il t'a piégé il t'a attiré dans ses griffes t'en fais pas Will avec le FBI on va faire une descente dans cet endroit et obtenir toutes les preuves dont on a besoin pour te disculper et tu veux que je reste hors de ton chemin non on a besoin de toi il te prend pour un pigeon mais il te fait confiance il faut que tu prennes ses dossiers personnels avant qu'il ne puisse les détruire ok espèce d'enfoiré je vais te défoncer ta gueule par contre ça le van c'est même pas la peine moi regarde je sors la cave moi je sors le pompe je sors ma pelle moi je sais que je peux venir fouiller cette maison mais là ça va être compliqué ça je vais le prendre voilà et puis je vais taper le van qu'il y a juste devant non pas la pelle enfoiré alors là il y a une voiture de fuit on va couper par ici on va se rendre voir Don Vito cet enfoiros là c'est juste ici on va faire le tour tiens regarde ce que j'en fais de ta palissade là regarde moi Don Vito là regarde un peu ton chantier là arrête Don Vito ça va chier les bulles là ça sent pas bon activité nous m'ont détecté ok on va commencer par fouiller là je vais faire tout le tour et redescendre ok celle des machines à sous les bureaux ouais ça je prends ça je prends ah mais t'es sérieux je fais comment pour trouver le pour trouver le code là c'est pas possible ok ça se trouve c'est affiché ici je vais prendre ça ça aussi mes anciens modèles préférés euh s'introduire dans le coffre fort mes anciens modèles préférés oula je sais pas comment euh ouais je sais pas avec euh euh c'est pas avec mes anciens modèles préférés que je vais euh que je vais trouver la réponse ils sont sérieux ou quoi ces modèles préférés euh euh ça se trouve c'est une date c'est quoi ouais y'a rien à prendre mes anciens modèles préférés mes anciens modèles préférés mes anciens modèles préférés 1980 1960 1960 1920 1930 60 70 1940 1990 non j'ai pas fini comme ça ses anciens modèles préférés s'introduire dans le coffre voilà comment tu veux que je trouve un indice je vais aller voir le modèle dehors c'est quoi une bizarre gtx je sais pas en quelle année elle est sortie la gtrb machin gtx comment tu veux que je trouve la réponse à ton bordel je sais pas s'il y a moyen d'aller fouiller dans dans son bureau en bas là peut-être qu'il y aura une réponse ou un indice fenêtre anti-effraction entrée qu'est-ce qu'il se passe j'ai fait planter le jeu non 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 c'est pas sérieux ah oui il se passe rien ok ok c'est bugué ça reste comme ça faut que j'appuie sur échappe ok j'ai rien d'autre à faire il y a un flic qui passe juste à côté mais j'ai pas la solution à son truc là je vais aller zioter dans mon inventaire mais euh... même dans le journal note de Don Vito mes anciens modèles préférés c'est tout ce que j'ai donc c'est forcément un modèle de... de caisse là mais euh... mais euh... j'ai pas une euh... une brochure pour un... un concessionnaire auto là putain ces modèles euh... alors faut que je trouve quand est-ce qu'elle est déjà sortie la GTX là ou buzzard GTX ah ouais c'est pas possible je sais pas s'il nous en avait parlé ok je vais essayer de trouver et on se capte après c'était 1952 ces fichus années là non je vous jure c'est pas possible je sais pas pourquoi c'est 1952 mais en tout cas c'est fait il y a pas assez de place dans l'inventaire tu vas pas te me... tu vas pas me gonfler tu vas me filer c'est pas plein là puis en plus j'ai mon chat qui me prend la tête là vas-y lâche-moi le ballon là bref lâchez allez dis moi que je peux prendre les documents là c'est toi Lucas ? ouais c'est moi salut Vito qu'est-ce que tu... fait ici si tard tu crèches ici Vito ? crois-moi tu ne veux pas le savoir je t'écoute ma femme ne se sent plus en sécurité personne ne se sent en sécurité tout ce que je peux faire c'est me bourrer pour dormir vive les Etats-Unis on doit prendre soin de nous sois patient avec toi-même Vito c'est presque fini qu'est-ce que tu fais ? avec tous ces dossiers ? Lucas mon nom n'est pas Lucas tu sais que je m'appelle bla bla je suis Will Wiley tu m'as piégé et maintenant tu vas mourir t'as assassiné mon père ? tu m'as piégé ? ouais tu m'as piégé on va peut-être pas là ah arrête ça pourquoi ? c'est drôle ? t'es drôle ? c'est j'ai vu ta photo à la télé il y a des semaines je suis si stupide de ne pas t'avoir reconnu je l'aurais fait si sans cette bouteille j'étais juste stressé tu sais et ne bouge pas pas un geste qui t'a dit que je l'avais fait et qu'est-ce que c'était ? dis moi juste pourquoi ? tu fais une erreur pourquoi Vito ? ton père je l'ai pas tué je sais qu'il a tué ton frère je sais bien ce que la vengeance peut faire faire je ton père n'a rien fait de tel si il a juste appuyé sur la détente je voulais être le boss tu peux sûrement le comprendre tu ne laisses rien s'interposer entre toi et tes désirs Lucas mon nom n'est pas ils veulent que tu me tues ils veulent prendre tout le putain de comté je travaille avec le FBI espèce de fils de le FBI ? ah t'es plus con que t'en as l'air dans cette ville le FBI est dans ma poche ils ne viendront pas pour moi je sais que tu contrôles les docs je te connais mes hommes ont été assassinés, piégés, mes opérations ont été arrêtées qui a fait ça d'après toi ? mais ces dossiers ils ne t'apprendront rien du tout réveille toi Will comme ton père tu n'es que l'arme ils t'ont fait viser tous leurs ennemis depuis le début et je peux te dire où les trouver va à l'adresse inscrite sur cette feuille ne les laisse pas s'en tirer comme ça trouve la paix Will il fout le camp de mon casino ok donc en gros c'est le FBI qui qui fait n'importe quoi ouais je vais prendre la photo ça va m'en rapporter beaucoup de sous 1952 il n'y a rien à prendre il faut que je bois d'un coup s'il te plaît laisse-moi boire laisse-moi noyer ma tristesse oh la la donc en gros au final ce ne serait pas Don Vito qui aurait qu'une autre paire je vais me faire un basket pour patienter il est vachement bien fait de ballons il est à déjà il est à plat et il est vachement grand les gars faites un effort ok Don Vito je te prends ta caisse parce que je suis franchement trop vénère après tout ce qui vient de se passer je vais aller m'énerver dans mon coin et voir l'adresse que tu m'as donné dégage toi je vais couper dans le champ père pourquoi pourquoi c'est quoi tout ce merdier ce bordel et puis c'est quoi cette adresse est-ce que je vais retourner je suis autre ami du FBI au motel je ne sais quoi ah désolé monsieur mais alors je n'ai pas le temps on dirait limite qu'il y a un coffre ah non il n'y a rien je croyais qu'il y avait une trappe de bunker mais pas du tout et je crois qu'on est dans la grosse baraque je vous en parlais de terre de la baraque et bah où est-ce qu'on est le manoir undington vaincre les gardes du corps alors toi je vais t'expliquer un truc c'est que là je vais y aller à la calache mon moi je vais y aller au UZ on va se recharger je peux y aller à la calche ok il y a plein de UZ par terre je vais y aller au UZ maintenant oh t'es pas mort oh j'ai plus de munitions mais ramasse-en il y en a plein par terre tu le fais moque allez ramasse des munitions allez vas-y recharge et ramasse allez allez on ramasse tout 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 maintenant je vais aller au petit gun c'est parti on va rentrer même si on a plein d'étoiles ce que je me propose c'est que j'ai fouillé directement alors le manoir Hummington il est là tu ferais mieux d'y aller je vais le retenir aussi longtemps que possible c'est qui ? continuez arrête de tirer Will c'est moi je suis venu récupérer l'argent et j'ai entendu des coups de feu tu ne croiras jamais ce que ces enflures foutaient là Will viens avec moi je vais te montrer t'es avec eux non ? t'es pas avec le FBI ? t'es avec eux ? t'es juste ? Will je peux t'expliquer ? lui tirer dessus ? ouais t'es comme les autres on peut pas te faire confiance Will je... ouais y'a pas moyen Jaja non 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 sors pas putain mais c'est con lui putain mais putain pourquoi ils m'ont fait sortir là ? tiens je vais t'en mettre là allez laissez-moi rentrer putain c'est pas possible les clés à molette ne fonctionneront pas les clés machin et tout ah putain les relous là elle vient là toi t'as sûrement la clé donne moi la clé saloperie t'as rien sur toi putain y'a pas un pied de biche putain quelque part là alors je peux peut-être péter la fenêtre anti-effraction putain mais ils se foutent de haut mais qu'est-ce qu'ils m'ont sorti de là bon là y'a plein de flics ok faut que je bouge et que je trouve un pied de biche y'a pas moyen faut que je rentre dans cette fichue maison l'autre il est soufflé il a rien fait allez finalement un pied de biche bon j'essaie de trouver un truc pour fracturer la porte là et puis on y va parce que c'est pas possible ok bon j'ai trouvé un pied de biche par contre ça zone pas mal autour j'ai 5 étoiles donc on va essayer de faire passer tout ça là il faudrait que je me décale plus par là mais que je traîne pas trop non plus au bord de la route parce que s'il y a une voiture de flics qui pâche je l'ai dans l'os et puis avant d'aller là où on m'a dit d'aller j'aimerais bien retourner dans cette petite demeure ah merde il y avait un truc à faire rester caché se rompre au manoir machin bidule ah merde faut que j'y retourne déjà aligné en soin on défonce la barrière il n'y aurait pas un coffre là-haut là creuser 2 parfait ouvrir ah nickel ouais 400$ je prends il faut qu'on retourne au manoir tant mieux j'ai même pas vu que j'avais des objectifs en haut là ah si ça se trouve je devais me rendre à un endroit et j'ai mis trop de temps à y aller non mais lâche moi la porte là ah dur 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 je vais y aller au usier ils vont me refiler des munitions les tirs ah non par contre là j'ai plus de munitions il faudrait que je fasse le tour je passe vite fait là ils m'ont pas vu et là pom 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 je prends ça allez hop ah merde laisse moi ramasser des munitions hop je recharge allez on recharge vas y recharge et ramasse tu peux pas en ramasser plus c'est reparti laisse moi fouiller dans la baraque cette fois j'espère que si j'y vais là est-ce que ça va déclencher ok lire ok parfait merci ok il y a un apprend il faut pas tout de suite que j'ai dans cette pièce là je vais d'abord tout fouiller et puis on peut pas fouiller l'étage ok parfait là reste je m'en fous ok bon bah j'aurais mieux fait fouiller toutes les autres pièces avant d'aller fouiller celles qu'il y avait en haut 0,3 voilà parfait maintenant je peux aller par les jacquot bon arrête de tirer Will c'est moi blabla ok on enchaîne ouais je lui tire dessus comme tout à l'heure il n'y a pas de soucis maintenant je me casse je me casse je me casse donc rattraper la voiture faut que je rattrape une voiture voilà je peux tirer les mains vides il y a une voiture de caf à côté allez merci vite 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 allez il faut qu'on rattrape la voiture on a 2,30 allez c'est parti on va se mettre les gyro phares en plus on passe en mode discretos là donc on a fouillé toute la maison on est tranquille on a 2 minutes pour allez c'est bon elle va péter voler le conducteur je vais peut-être réparer la voiture alors pousse toi le panneau salut Will ah l'enfoiré je lui avais dit que ça se trouve c'était elle depuis le début toi eh oui pourquoi Anna pourquoi tu étais avec eux pourquoi je t'avais dit de pas me faire confiance tu n'aurais jamais dû j'imagine que t'as tout compris maintenant non c'était ma famille Will on a assassiné ton père c'était un tueur à gage un des meilleurs il travaillait pour les massinants on ne pouvait pas s'approcher de vitaux sans d'abord l'abattre c'était toi c'était moi Will ne pas lui tirer dessus mais si lui tirer moi je tire sur tout le monde il n'y a pas moyen au revoir Anna fusillade au manoir des dizaines de morts et de blessés succès rédemption hop là donc il y a fusillade au manoir des dizaines de morts et de blessés les dernières nouvelles de la scène d'horreur un nouveau correcteur automatique réduit les fautes le corps de la fille d'un millionnaire retrouvé ineptie de plus en plus de gens demandent la démission de McCoy le prix de l'immobilier chute alors que les chiffres de la criminalité sont à la hausse le fugitif toujours introuvable la police demande à tous d'être vigilants j'ai même pas vu ce qu'il y avait écrit en bas c'est vachement sympa de votre part à terminer l'histoire maintenant je suis libre je peux faire ce que je veux et bien ma foi on va courir dans les champs écoutez ça y est on a terminé l'histoire on a tout fait on peut s'en prendre à la police qui nous recherche qui vient par là d'ailleurs on va éviter de se faire arrêter pour terminer l'épisode bah écoutez ma foi voilà j'espère que cette petite vidéo nous aura fait plaisir semblerait-il que ce soit la dernière du moins pour l'histoire on essaiera de se faire quelques petits épisodes pour les défis en tout cas en attendant si celui-ci vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire on se sera bien pris la tête pour résoudre le dernier casse-tête du coffre d'ailleurs il y en a pas mal d'autres à trouver donc on se fera aussi des petites séances pour dégoter tous les lieux à trouver sur les maps on recommencera dans la première zone et on avancera au fur et à mesure sachant que j'ai deux papiers à aller chercher le code 5555 là et les autres bah écoutez voilà si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et puis si vous ne pouvez pas louper la suite de nos aventures sur les prochains épisodes d'américaine fugitif et les autres jeux présentés sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de la suite des événements sur ce je vous laisse je vous dis à la prochaine surveillez bien et j'avais raison Anna était de mèche depuis le début allez ciao ciao tout le monde excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau c'est bon